C'est parti entre le Mergeur d'Italie et le Mergeur de Belgique, tout de suite, maintenant. On vous met la petite intro, pourquoi attendre ? On y va ! Un avis sur le MU, moi je pense qu'il est horrible. Après, je n'ai pas beaucoup de matière, donc c'est que de la théorie. Peut-être que je me trompe complètement. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Mars Forever, lui, il doit bien connaître le match-up. Il connaît très bien les match-ups de Sonic, donc il va nous montrer, de Sephiroth pardon, il va nous montrer les command match-up. On a deux mecs qui connaissent bien le jeu, qui connaissent bien les match-ups. Ok. Il y a eu un lag, mais ça a l'air d'aller. Il y a deux joueurs très fair-play, qu'ils attendent de voir si ça continue pas. Ça continue pas, on repart, et le damage output de Sonic, c'est fou, ça fait très mal très vite. Oula, la zone rouge, c'est le petit saut après le side B, si je dis pas de bêtises. Oh, l'aride ! Oh, l'aride ! Et ça, c'est de l'attaque. Et ça, c'est une des grosses forces de Mars Forever. Certes, il est très très défensif, très très lame, très très baquer, très très Sephiroth, mais dès qu'il voit une occasion de pouvoir te prendre du stock très tôt, il va le faire. Et c'est une des raisons pour lesquelles c'est le meilleur Sephiroth d'Europe et un des meilleurs Sephiroth du monde, et le meilleur joueur italien, et potentiellement le gagnant des Big Games 3. Là, il ne reste que des joueurs qui peuvent gagner le tournoi. Perse Striker, Mars Forever, Mozaï et Neroz, forcément, qui attend une grande finale. Winner side. Et j'ai l'impression que Mars Forever, il a entendu nos prières, et il veut à tout prix accélérer le tournoi. C'est quoi cette phase d'avantage ? Il le garde au ledge depuis sa deuxième stock, en fait. Il met 100% au ledge à Sonic. Un personnage qui a tellement de mix-up. Ah, là, tu reviens. Ouais. On aurait pu interrompre la rocote du côté de... Ouh là. Heureusement qu'il n'a pas fait les reverse avec les multis. Il saurait très mal finir, la tech est réussie. Mais j'aime bien les edge guards du côté de... Du côté de Super Striker. Beaucoup d'idées. Beaucoup d'agressivité. Beaucoup de mix-up, mais ce n'est pas suffisant. Et il est tellement dur à ledge-strap. C'est toi qui le ledge-strap, mais c'est toi qui es dans des situations compliquées. Ouh là 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 là. Parfaitement positionné. Il te fait croire que tu peux le toucher. Et tu fais l'erreur et il vient t'accueillir, tout simplement. C'est trop. Il n'a rien pour finir le regrab en plus. Surtout que Sephiroth il regrab. Archi bas. Donc même quand tu as des trucs habituellement, Sephiroth c'est encore plus compliqué. En ça, il ne peut pas jouer. Il ne peut pas jouer contre lui. Après, il n'y a pas beaucoup de gens qui peuvent jouer contre Mars Forever. C'est ça le truc. Si tu tapes un tac avec Bokkarty, on peut avouer si on veut que Super Striker gagne. Ou que les petits. Ah, il joue quand même Sonic. Moi ce n'est pas mon délire. Après, en plus ce qu'il faut le sème avec les joueurs de Sonic, c'est qu'ils sont trop gentils, mais qu'ils jouent un perso qui fout le démon. C'est-à-dire qu'ils ne savent pas trop comment interagir avec eux. Genre Sonic c'est trop un bon, trop un bosseur. Genre si Sonic jouerait Fox, c'est le joueur préféré de toute la planète. Mais il joue Sonic. Belly pareil, trop sympa. Et Super Striker grave, un bon gars. Mais il joue Sonic. C'est-à-dire qu'en même temps, c'est un bon gars. C'est le meilleur joueur de Belgique. Tu as envie qu'il aille loin au tournoi. En même temps, le mec ne fait que des timeouts. Je ne sais pas comment te positionner face à lui. Mais celui qui sait se positionner dans ce match, pour l'instant, c'est Mars Forever. Malgré le fait qu'il se fasse... qu'il se fasse comeback un petit peu. Voilà, c'est comme Olex. Ça vient supporter la Belgique. Olex, j'espère que tu fais le Bruxelles Challenge. Olex, vrai Wario qui fait des vraies choses. Qui a déjà fait des bons résultats. OIB Games 1, on le rappelle. Et on a vu le contre. C'est l'option que je voulais voir. Mais malheureusement, ce n'est pas passé. Aïe, aïe, aïe. On a tenté le up smash en rig. Peut-être de jump ou de spot dodge. Que sais-je. Ouais, on tente les up smash. C'est un Maurice Reward. Parce que si ça passe, ça tue. Si ça passe pas, tu prends un petit dash attack comme ça. Quand Sonic n'a pas le temps de charger son spin dash, c'est pas le personnage qui a le plus de Reward en wave punish à ces pourcentages-là. Blurigen, l'homme le plus drôle de la commu. Mais Sonic, il est vraiment drôle. Ça, c'est vrai. Et c'est un bon gars. Aïe, aïe, aïe. Enfin, le contre. Parfaitement placé. Parfaitement timé. Même online. C'est... C'est élégant. C'est élégant. C'est fort. C'est Mars Forever. C'est le meilleur joueur d'Italie. C'est Bucciarati. C'est Francesco Totti. C'est Andrea Pirlo. C'est tous ces mecs-là. C'est toutes les légendes d'Italie. C'est fort. Soy forte. Soy forte. Ib, s'il te plait, refais la vidéo avec le quartier d'à côté. Et mets Mario à la place de Luigi. Non. J'aime bien Luigi, soit. Pour la vidéo. M4E format des Mario Balotelli de fou. Elle est en mode attaque. Mario Balotelli. Euro 2012. Demi-finale. Doublé. Contre l'Allemagne. Et merci pour les follow bien vues DT Hazor. Du coup, 1-0 pour Mars Forever. Le favori pour l'Esprit-Solene Challenge. Bonne question. On le rappelle. Il n'y a pas que les gagnants du tournoi et les gagnants qui gagnent des sous. Il y a aussi l'Esprit-Solene Challenge. Celui qui bat le plus son seeding. Il peut remporter 50€ et un plus l'Esprit-Solene. Et du coup, là, il y a 2T. Il y a Otari. 2T, Otari. Solo. Ouais. Enki. Il y a trop de candidats. En fait, il y a beaucoup de candidats. Donc, il va falloir qu'on étudie vraiment ça. Ouais. On va étudier ça. On va faire ça demain. Demain, je vais faire un live pour parler du Battle of BC5. Et en même temps, on va faire ça. Donc, soyez là demain vers 18h. Voilà. Demain vers 18h sur la chaîne, gros live. Ensuite, demain, j'irai commenter sur la chaîne de Reversal en anglais, le top 32 du dojo. Donc, le dojo, il sera commenté en français et en anglais. Pourquoi ? Parce que le gagnant du dojo, il sera invité en Angleterre. Il va faire un tournoi en anglais. Donc, c'est une initiative avec Reversal et tout. Il y a Lyoko aussi. Aïe, aïe, aïe. Encore une fois, le contre. Le Super Stacker. Il ne trouve pas de solution face à ce mec. Face à ce monstre. Regardez comment il bouge. C'est trop. C'est trop. En fait, c'est Sephiroth. Il ne joue pas, c'est Sephiroth. C'est Sephiroth. Et là, il commence à bait. Il commence à bait. Parce qu'en gros, tu ne peux pas cancel quand tu es en plein Spin Dash. Donc, ce que tu peux faire, c'est dents en air. Et c'est exactement ce qu'il a fait pour baiter le contre pour ensuite le punir. Malheureusement, on l'a dit. Sonic en with-penish, quand il ne cherche pas son Spin Dash, il n'a pas beaucoup de Rewards en fait. Donc, quand tu cancel un Spin Dash et que tu dois with-penish un contre, tu as with-penish avec une dash attaque, c'est gues. Du coup, tu as le Riss Ward de faire un contre qui est trop bien. Surtout quand le Sonic, c'est exactement ce qu'il vient de se passer. Là, on a bait le contre, on a fait une dash attaque pour cancel le Spin Dash. Mais tu with-penish avec une dash attaque, il s'en fout. Alors que si tu spin dash pour de vrai, tu meurs. Donc, le Riss Ward pour Sephiroth, il est trop bien. Et il force le Sonic à moins Spin Dash. Et du coup, lui, il va arrêter de faire des contres. Et il a moins besoin de respecter le Spin Dash. C'est du conditionnement en fait, tout simplement, avec un bon Riss Rewards. Et c'est Mars Forever, c'est le meilleur genre d'Italie. C'est de la compréhension du jeu. C'est le beau football. C'est Midgar. Et là, ça aurait pu être une dash attaque sur le landing. Lyoko, 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 ouais. Le Sephiroth de Mars Forever versus le Sephiroth de Twiq en BO5 qui gagne. Je ne sais pas, parce qu'après le Ditto, ça ne veut rien dire. Mais moi, je pense que Twiq, c'est un meilleur joueur de Smash Bros. Et que Mars Forever, c'est un meilleur Sephiroth. Genre, quand je vois Mars Forever, je le vois mieux utiliser les outils de Sephiroth. Mais Twiq, c'est un meilleur joueur. Donc, je ne sais pas ce que je veux dire. Comment le MU Sephiroth Cloud ? Je trouve que c'est légèrement pour Cloud. Très, 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 très haut niveau. Genre, je vois mal Spargo ou... Rien que Spargo. Mais si un mec, il est top 10, top 20 mondial, je le vois mal. Si deux mecs sont top 10, top 20 mondiaux et ils s'affrontent... Ou mondial, je ne sais pas comment on dit. Et ils s'affrontent en Sephiroth Cloud. Pour moi, Cloud gagne. Mais en dessous de ce niveau-là, Sephiroth, il se met bien. Parce que quand les deux font beaucoup d'erreurs, Sephiroth, il se met bien surtout sur les ex-garde et tout. Voilà, je trouve que c'est un matchup qui va beaucoup dépendre du niveau de jeu. Après, au niveau, pour moi, il est pour Cloud. Oh là 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 ! Forcément, on revient de très loin. On était obligé d'erreurs d'autres directionnels. On vient accueillir avec le B. C'est une démonstration de football. C'est trop. Là, il le balade dans tous les quartiers de Naples. Là, il est dans tous les quartiers d'Italie, dans toutes les villes. Tu vas un peu à Turin, tu vas un peu à Naples. Tu vas un peu à Palerme. Tu vas en Sicile en vite fait. Milan, forcément là. Rome, partout. Ce jouet est incroyable. La Corleone, c'est trop grave ce qu'il propose. D'ailleurs, en début juin, il y a l'Icarus, un majeur européen qui aura lieu en Italie. C'est un peu stylé. On verra pas mal de talents italiens parce qu'ils en ont, dont Mars Forever, à domicile. Donc, suivez ça. On verra pas. Ouais, il va perdre. Plus de saut, faut faire attention. Ouais, ça, ça a énormément de lag. Il est doux en Italie, je sais pas. Je crois qu'il est mort. Ouais, il y avait plus de saut, donc obligé d'air d'ordre directionnel. Malheureusement, il a manqué son FB. M4U, on joue que Sofirot. Avant que Sofirot sorte, je sais plus jouer qui. Il a un Donkey Kong. Mais son main, c'est clairement Sofirot. C'est fini. C'est fini. C'est trop clean. C'est trop clean. Et c'est tellement dur de jouer contre Sonic. Surtout en 9. Et on dirait que c'est facile quand c'est lui. Est-ce que c'est possible qu'il y aurait plus de 1K place pour le prochain EB Games ? Non. En gros, l'EB Games sera toujours 512 places. Et parfois, il y aura des éditions exceptionnelles avec plus de places le week-end. Mais ce sera vraiment des éditions exceptionnelles. Sinon, les EB Games de base, c'est toujours 512, 512. On va pas changer, voilà. Je pense que 512, c'est bien. Au niveau du temps et tout. En plus, en vrai de vrai, je pense qu'avec le temps, même 512, genre... Là, tout le monde veut le faire et tout, mais avec le temps, peut-être que 512 sera juste le nombre de personnes qui veulent faire le tournoi, tu vois. Donc... Pas besoin de faire plus. C'est surtout pour le temps, en fait. M4U niveau top 10 Europe ou pas encore ? Pour moi, en termes de level, il fait partie de la range top 8, top 15 Europe. T'as vraiment les monstres. T'as le top 4 sous Lougui... Lougui Siski, Bloom plus tôt. T'as les monstres. Les Raflo, les... Les Supasemi. Les Andres et FN. Les mecs qui ont déjà prouvé, en fait. Qui ont prouvé plusieurs fois. Et pour moi, il est juste après ces mecs-là. Donc entre le top 8 et le top 15. Je vois parce que ça se remplit très vite, ouais. Bah cette édition, on a rempli en 30 minutes. Mais voilà. Après, je pense qu'avec le temps, ça va se remplir moins vite. T'auras plus de temps. Je pense après. À ce fois, ça me surprend. Big E. Big Games. On verra pour le nom. Ah ouais, pour toi, Lougui, il est top 4. Bah en termes de résultats, il est top 4. Donc voilà. Et même en termes de level, je vais mettre le top 4 aussi. Et en termes de win aussi. Et là, on est dans quel tier ? Entre le tier 2 et 3. Entre le tier 2 et 3. Quand est-ce qu'on voit Bloom à un majeur US ? Potentiellement la Smashcon. En août. Du coup, on est reparti 2-0 pour l'instant pour Mars Forever. Ce serait cool pour les 1 an des eBay Games, une édition offline. 1 an, c'est dans longtemps, chef. Mais ouais, ce serait cool. On est parti game 3. De cette loser semi de ce top 4. Est-ce que Bloom est déjà allé une fois aux US ? Oui, il est allé une fois au double down. Un majeur extrêmement stack. Et il a fini 13ème. Est-ce que tu vas stream le Battle of BC ? Peut-être le samedi soir. En vrai, je pense que je n'ai pas stream le Battle of BC le premier jour. Enfin, les deux jours en fait. Je vais top 2 et EU friendly. C'est-à-dire aussi. Là, il commence bien un super striker. Comparé aux deux premières games où ça a vraiment mal commencé. Là, il inflige 89%. On charge des spin dash. Les mix-up avec le den en air. Et il a bien utilisé le contre en fait pour... Ouf ! Il a bien utilisé le contre lors des deux précédentes games pour forcer le mec à moins spin dash à venir cancel avec le den en air. Donc il a moins peur de se faire une finish. Donc il peut commencer à utiliser ses aérioles. Qui ont pas mal de lag. Donc il y a tout un cheminement de pensée du côté de M4E. Mais malgré tout ça... Il est en pétard le super striker. Et ça va très vite. À 20h30 je crois. Ouais mais justement, ça reste exceptionnel comme Event pour gagner l'esprit de base qui est le on-line. C'est quoi qu'on fait ? Il est bon pour placer ses upsmash. Le désavantage, il était un peu TPMP. C'est malheureux. Quand je prends un lead avec Sonic, surtout contre Sephiroth c'est un perso qui galère à procéder. Normalement, tu dois vraiment beaucoup camper pour le garder en fait. Il est même heureux qu'on profite de taper ses affaires. Un contre bien placé, c'est 30% à plier. Et on a tenté de tuer avec ses dents en air. Ça aurait été complètement fou. Je sais qu'il y avait peu d'options, ouais. On utilise bien ce B pour empêcher les extraps à chaque fois. Le contre qui est whiffé. Mais encore une fois, Sonic, c'est un des meilleurs personnages du jeu pour with finish. C'est un des personnages du jeu qui a le plus de reward en with finish. Et ça, c'est quand il charge son spin dash. Sans le spin dash, son with finish, il devient bien bien gues. Donc quand tu sais qu'il n'a pas de spin dash, tu peux whiffé avec un bon risk reward. En fonction de ce que tu whiffes, bien sûr. Tu dois te prendre un jab ou une dash attaque. Ouais, il se plaît. Il arrive trop bien, il bête trop bien. Et Super Shracker, il aime beaucoup beaucoup les options offensives en fait. Et là, on les strappe. Il va faire soit jump fer, soit drop ledge, double jump, un aériol. Dis-toi, EB, sur Smash 4, c'est unique pour les shields pendant le charge du spin dash. Ouais, on m'a dit. On me l'a dit plusieurs fois. C'est insupportable. Heureusement que je n'ai pas joué à ce jeu. Et pourquoi vous avez joué à ce jeu ? Le truc d'un an, je trouve ça bien, car si tu fais une mission offlane, direct, là-bas, je... Là-bas, je... Mais ouais, c'est possible qu'un jour, on fasse un tout-temps offlane. C'est très possible. Après, est-ce que ce sera pour aller en un an ou pas ? Mais ça va surtout rester en all-9. Boubaker. Et on come back, hein, je trouve que d'une fois, eux, genre très patient, très clean. Il attend les options quand il a du retard, il sait. Il tente de plus en plus de contre. On a été un peu trop... On s'est un peu trop précipité du côté de... ... de Super Striker, malheureusement. Donc on va prendre le dernier hit du contre. Ouais, le up-r, un excellent combo starter. Tu peux utiliser même en neutral, surtout quand c'est un personnage aussi grand que Sephiroth. Tu peux pas charger ton speed dash en dessous de Sephiroth avec ce contre de malade. L'avantage du on, c'est que c'est quand même bien plus facile à organiser quand off. C'est un des avantages. Pour l'instant, les EB Games, c'est toujours un truc spécial. Quand ça devient banal, c'est pas le moins de faire une édition spéciale. Bah moi, j'aime pas faire tout le temps la même chose. J'aime bien changer. Donc j'ai... Oulala. J'affichis déjà à ce qu'on peut faire de différent. J'aime pas la routine. Il est flamant super striker, il me semble. Il vient du côté belge où on parle pas français. Donc je crois que c'est les flamants. Ok, il faut passer loin. Le FB peut venir catch le dashback classique de Sephiroth. Surtout en line. Et un peu réactable. Là, je le rappelle pour ceux qui viennent d'arriver. C'est le meilleur joueur d'Italie contre le meilleur joueur de Belgique. Et les BGM 512 joueurs. 30 pays, 1000 euros. Tu m'as souvenir que je t'en supplie. Ça venait tellement du coeur. Est-ce qu'il va t'écouter ? On va voir ça tout de suite. Peut-être le dernier ledge trap. C'est la fin. C'est la fin pour Super Striker. 3-0. Victoire autoritaire méchante de Mars Forever. Et là, moi, je serais Neroz. Je serais... Je serais Neroz, je serais Modza et j'aurais peur. Parce que regarde-moi ce mec. Regarde-moi cette tête. Là, elle est chez lui dans sa chambre. Il fait la même tête. Il veut les 400 euros. Minimum. Il veut la première place. Là, il ne reste que 3 bougues. 2 des meilleurs joueurs français. Et le meilleur joueur italien. Et l'italien, il est là pour tout le monde. Il est là pour prendre leur tête. En vrai, l'adaptation de Super Striker sur la Game 3. Bien joué à lui. Ouais, non, il a été chaud. Même sur tout le tournoi, il a été très très chaud. Mais ça n'a pas été suffisant. Donc gros shout out. Big shout out to my man, Super Striker. Un vrai sonique qui peut faire des choses. Un de la meilleure sonique dans l'Europe. Mais ce n'était pas assez. C'était pas assez. Du coup là, c'est parti pour le top 3. J'aime bien ce que tu fais sur YouTube. J'espère que tu vas atteindre les 5k abonnés. Merci. C'est très sympa. D'ailleurs, vous pouvez suivre la chaîne YouTube si vous voulez. Parce qu'il y en a plein qui regardent les vidéos, mais ils ne suivent pas en fait. Donc si vous pouvez suivre, c'est cool en fait. Ça aide. Ça aide pour les algos. Ça aide aussi pour trouver des sponsors, des partenaires, des trucs. Je peux venir les voir et leur dire, regarde, j'ai plein d'abonnés et tout. Je peux flex. Donc ça aide. Après, je dis ça. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Je suis un gars sur YouTube, je follow rarement les comptes en fait. Donc je suis comme vous. Je suis comme vous. Donc ceux qui regardent le contenu et qui ne se follow pas. Je ne vous en veux pas. Moi aussi, je suis comme ça. La chaîne YouTube est bien taffée. Content que tu kiffes. On essaie de faire les choses bien. Et on va essayer de faire les choses un peu plus vite à l'avenir. Du coup, là, c'est MoZai. Face à M4E.